Peux-tu nous parler de ton roman ? C'est un roman d'autofiction que j'ai écrit de 2008 à 2009. C'est le quatrième roman que je commençais, mais dont je suis allée au bout cette fois. Il ne me lâchait pas. J'écrivais tous les jours ou presque, et quand je n'écrivais pas, il me poursuivait toute la journée. J'ai mis 8-9 mois à l'écrire. Puis je l'ai laissé de côté pour le reprendre et le taper dans l'ordinateur, car il a été écrit dans un carnet Moleskine que l'on m'avait offert. J'ai voulu parler de toutes ces phrases que l'on entend enfant puis adolescent sur la masturbation, l'amour, la sexualité, les relations entre les gens, que ce soit au sein de la famille ou à l'école, au catéchisme, et qui nous empêchent d'avoir nos propres opinions, de faire nos propres expériences, tellement nous sommes sous l'emprise de ces croyances et des adultes qui sont censés prendre soin de nous. Donc, mon roman parle d'emprise mentale, de violence infantile, mais il est vrai qu'intentionnellement, je n'utilise pas ces termes pour présenter mon roman. Là, il sort au cœur de tous ces sujets d'actualité. Mylène Farmer qui a intitulé son dernier album, L'emprise, tous ces témoignages publiés concernant les dérives sectaires, les violences en général. Il est important d'en parler bien évidemment. Le risque, il me semble, c'est que cela finisse par saouler les gens et que cela ne minimise ces sujets en les rendant banals, voire normaux. J'essaie d'écrire en restant à ma place, avec ma propre perception des choses et du monde, tout en essayant de me mettre à la place d'autrui. Et si les gens s'imaginent la violence comme je pouvais me la représenter, des coups de ceinturon et viol à répétition, alors certaines formes de violences plus insinueuses, insidieuses, passeraient inaperçues. J'ai tendance à croire, sans doute à tort, que l'insidieux est pire que le trash car insoupçonnable. Ce serait un peu comme penser que les petits bonheurs sont moins importants que les grandes extases. Pourquoi le titre « Les mythes dans le placard » ? C'était pendant ma psychanalyse qui a duré quatre ans et demi, allongée sur divan une fois par semaine, tous les jeudis, à la même heure, hormis pendant les vacances. Souvent je me réveillais vers cinq heures du matin, pleine d'inspiration, et ce titre m'est venu spontanément. Ça a été comme une révélation. J'adore les jeux de mots. Les mythes, M-Y-T-H-E-S, c'est toutes ces idées, ces pensées folles, comme les mythes, M-Y-T-E-S, ces petites bêtes, qui viennent nous pourrir la vie, trouver nos vêtements. D'ailleurs j'ai commencé mon roman par un parallèle entre mythes, M-Y-T-H-E-S, et mythes, M-Y-T-E-S, et ça a donné le prologue. J'avais besoin de poser des définitions pour que le lecteur comprenne bien ma démarche. J'aime les analogies, même si on peut trouver des différences. Cela permet tout de même d'avoir des images, pour bien comprendre ce que je raconte, pour bien se représenter les choses, les émotions, tout ce composite invisible, impalpable, sur lequel on a parfois du mal à mettre des mots. Qui est le héros de ton histoire ? C'est un mélange entre moi, mon frère, et certains petits garçons, certains hommes. J'ai essayé de m'imaginer avoir été un petit garçon, ou être un homme, ou avoir un pénis, et voir ce que ça ferait d'avoir des érections. De toute façon, hommes, femmes, ce qui m'intéresse, c'est la souffrance, et comment elles s'expriment à l'intérieur de soi. Comment elles influencent aussi nos relations à l'autre, au groupe, au monde. Pourquoi avoir choisi le roman d'autofiction pour écrire son histoire ? J'aurais pu témoigner de mon vécu, mais cela me rappelle trop mes premiers écrits, trop bruts. Le roman permet de travailler la matière première, comme l'orfèvre cisèle la pierre précieuse. Parfois on arrondit les angles, parfois on asserre les arêtes. On modèle, on module, on y met les formes, le rythme, les sonorités. Cela permet de prendre du recul sur les choses que l'on raconte. L'autofiction permet de mélanger de la réalité avec de l'inventé. On remplit les cases manquantes, les défauts de mémoire. On colle, on cale, on imbrique, on empile. On joue au Lego avec les mots. Le roman d'autofiction me permet de me protéger, de brouiller les pistes. Ainsi, rien ne pourra être retenu contre moi, votre honneur. Je gire de dire la vérité, mais vous ne saurez pas laquelle. Merci. 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 Merci.